Cassini-Huygens, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 2 mai 2021. Début de la troisième et dernière partie de l'enregistrement. Neuvième section, résultats scientifiques. Au cours de sa mission, la sonde spatiale Cassini a bouclé 293 orbites autour de Saturne et a effectué 127 survols de Titan, 23 d'Encelade et 162 d'autres lunes de la planète géante dans des conditions ayant permis d'effectuer des investigations poussées. 653 gigaoctets de données scientifiques ont été collectées et plus de 450 000 photographies ont été prises. Les principales découvertes effectuées par la mission Cassini-Huygens sont les suivantes. Neuvième section, première sous-section, Jupiter. Une image de Jupiter prise le 30 décembre 2000 illustre cette sous-section. Les instruments de Cassini-Huygens ont observé Jupiter pendant presque six mois, du 1er octobre 2000 au 22 mars 2001. La sonde spatiale s'en est approchée à une distance minimale de 9,7 millions de kilomètres, le 30 décembre 2000. Durant cette phase de la mission ont été pris environ 26 000 clichés de la planète géante, parmi lesquels on trouve les plus précis jamais réalisés. Sur certaines photos, les plus petits détails visibles mesurent environ 60 kilomètres. Une découverte majeure concerne la circulation atmosphérique de Jupiter. Certains clichés montrent des bandes sombres alternées avec des bandes plus claires dans l'atmosphère. Les scientifiques ont longtemps considéré ces zones, avec leurs nuages clairs, comme étant des ascendants, partant du fait que sur la Terre, les nuages se forment principalement de cette façon. Mais l'analyse des clichés pris par Cassini a donné une autre explication. Les cellules individuelles de tempêtes, comportant des nuages blancs qui montent, trop petites pour être observées depuis la Terre, émergent pratiquement partout, y compris dans les zones sombres. D'après Anthony Delginho du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, les données montrent que la ceinture doivent être les zones de mouvements ascensionnels de l'atmosphère de Jupiter, ce qui implique que les bandes sont des zones de descente de l'atmosphère. Les autres observations atmosphériques ont révélé une structure ovale sombre et tourbillonnante dans la haute atmosphère, d'une taille similaire à la grande tâche rouge près du pôle nord de Jupiter. Les clichés infrarouges ont quant à eux révélé certains aspects de la circulation atmosphérique près des pôles. Ils ont révélé une structure en forme de bandes ceinturant la planète, bordées de bandes adjacentes dans lesquelles les vents soufflent dans des directions opposées. Cette même annonce a permis de remettre en question la nature des anneaux de Jupiter. La dispersion de la lumière par les particules des anneaux a révélé que ces particules avaient des formes très irrégulières et étaient susceptibles d'avoir pour origine de la matière éjectée à la suite de l'impact de micrométéorites sur les très petits satellites de Jupiter, probablement sur Métis et Hadrasté, dont le champ de gravitation, la pesanteur, est extrêmement faible. Neuvième section. Deuxième sous-section. Saturne. Six images illustrent cette sous-section. Vue de l'hémisphère nord de la structure en hexagone au niveau du pôle, avril 2014. Photomontage de 128 images en fausses couleurs, proche infrarouge en rouge, ultraviolet en bleu, montrant l'évolution sur 10 heures de l'hexagone, décembre 2012. Nuages de Saturne. L'atmosphère de Saturne en fausses couleurs. Tempête dans l'hémisphère nord, 2012. Détail de la tempête en fausses couleurs, montrant l'opacité variable de la couche de nuages supérieures. Atmosphère de Saturne. Le long séjour de Cassini près de Saturne a permis d'étudier la structure très singulière de l'atmosphère de Saturne au pôle nord, découverte en 1981 par la sonde spatiale Voyager 2. Le système nuageux présente une forme hexagonale, stable dans le temps, dont chaque côté mesure 13 800 km et qui effectue un tour complet en 10 heures et 39 minutes. Au centre de cette formation se trouve l'œil central d'un ouragan de 2000 km de diamètre, qui entraîne les nuages dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à une vitesse supérieure à 500 km heure. D'autres vortex, situés à l'intérieur de l'hexagone et plus petits, tournent dans le sens inverse. Le mécanisme précis à l'origine de cette formation reste toujours inconnu. L'année sur Saturne dure un peu plus de 29 ans terrestres et est divisée en saisons, car l'axe de la planète est incliné comme celui de la Terre. Une tempête saisonnière, donc tous les 29 ans, liée au réchauffement de la surface a été observée à plusieurs reprises avant l'arrivée de Cassini. Baptisée « Grande Tâche Blanche », à cause de ses caractéristiques visibles, elle commence par une série de tâches blanches qui s'étendent progressivement en longitude jusqu'à faire le tour de la planète. Elle se situe systématiquement dans l'hémisphère nord, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. La tempête a pu être étudiée en détail lors de son apparition en décembre 2010, soit 10 ans avant la date prévue. La sonde spatiale a permis de déterminer que la tempête fait remonter de la vapeur d'eau et d'autres matériaux situés jusqu'à une profondeur de 160 km. Les instruments de la sonde spatiale ont observé pour la première fois, notamment au sein de cette tempête, des éclairs à la fois sur la face éclairée et sur la face sombre de la planète. Études de la période de rotation sidérale de Saturne La détermination de la période de rotation sidérale d'une planète est essentielle pour l'étude de tous les phénomènes physiques qui y sont associés, puisqu'on s'appuie sur cette période de rotation sidérale pour l'établissement du système de longitude de la planète. Dans le cas des planètes telluriques, il suffit d'observer le sol pour obtenir cette période de rotation. Dans le cas des planètes gazeuses, il n'y a pas de sol et le cœur est enfoui très profondément sous l'atmosphère de la planète. La seule période observable qui est liée à la rotation du cœur de ces planètes est celle de leur champ magnétique. On étudie donc les modulations induites par la rotation du champ magnétique de la planète étudiée sur ses émissions radio naturelles pour connaître sa période de rotation sidérale. Dans le cas de Jupiter, la période obtenue de cette manière, 9h55'29,68 secondes, est ainsi déterminée avec une très grande précision. L'écart entre chaque mesure ne dépasse que 0,08 secondes, ce qui fait une précision relative de 0,0001%. Dans le cas de Saturne, la période de rotation est d'abord déterminée grâce aux données de la sonde Voyager. La période sidérale de Saturne est donc de 10h39'24 secondes avec une précision relative de 0,02%. En 2000, les scientifiques utilisant les données radio de la sonde Ulysses ont observé que la période de modulation des émissions radio de Saturne a changé depuis les mesures de Voyager. Les nouvelles mesures donnent une période 1% plus longue que celle mesurée par Voyager. Les mesures radio obtenues avec l'instrument Cassini-RPWS-HFR confirment la variation de la période des modulations des émissions radio de Saturne. Des observations effectuées sur les deux premières années d'orbite autour de Saturne, de 2004 à 2005, semblent montrer que la période radio varie lentement, à l'échelle de l'année, de quelques fractions de 2%. Comme la vitesse de rotation sidérale du corps de Saturne ne peut pas varier, c'est l'interprétation des modulations des émissions radio qu'il faut sans doute revoir. Elles sont majoritairement émises sur le côté jour de la magnétosphère de Saturne et elles sont fortement corrélées avec la pression dynamique du vent solaire. Différentes interprétations sont avancées. Effet saisonnier La hauteur du Soleil sur le plan des anneaux change la quantité d'électrons libres sur le ligne de champ magnétique et donc change les conditions d'émission des ondes radio. Effet du cycle solaire Les propriétés du milieu interplanétaire et du vent solaire varient fortement avec l'activité solaire. Il a été montré que les émissions radio aurorales de Saturne sont très fortement corrélées avec les fluctuations des paramètres du vent solaire. Effet de battement Fluctuation non aléatoire de la localisation de la région active en radio dans un secteur de temps local. Les simulations numériques ont montré qu'on peut très facilement obtenir des périodes de rotation apparentes différentes de la période réelle par effet de battement. Système de convection du cœur de Saturne Hypothèse inspirée par ce qui se passe dans le Soleil mais peu probable. Aucune n'explique encore vraiment la variabilité observée ni ne permet d'obtenir la période de rotation sidérale de Saturne. Le problème de la définition d'un système de longitude à Saturne reste donc entier. Le problème est particulièrement épineux car si la période de rotation de Saturne est effectivement 1% plus lente que la période mesurée par Voyager, tout le système atmosphérique de Saturne est alors en super rotation, c'est-à-dire qu'il tournerait plus vite que le cœur de la planète, ce qui est difficilement explicable. Neuvième section. Troisième sous-section. Anneaux de Saturne. Cinq images illustrent cette sous-section. Saturne et ses anneaux, photographiés en 2004 par la sonde Cassini. Les rayures de l'anneau B. Le matériau de l'anneau F est perturbé par Prométhée. La lumière du Soleil masquée par Saturne permet de distinguer les anneaux externes diffus E et G. Des structures verticales culminant à 2,5 km sont visibles en bordure de l'anneau B. Origine des anneaux. Avant la conclusion de la mission de Cassini, deux scénarios sont évoqués en ce qui concerne l'origine des anneaux. Selon le premier scénario, il serait le résultat d'un événement cataclysmique tel que la destruction d'une lune ou d'une comète désagrégée par les forces gravitationnelles agissant à l'intérieur de la limite de Roche. Il serait à ce titre relativement jeune. Selon le second, il serait les reliques de la formation de la planète géante et remonterait donc à 4,5 milliards d'années. Le caractère hétérogène du matériau observé par l'instrument UIS a semblé exclure une origine cataclysmique qui ferait d'une unique lune la source du matériau. Selon les opposants à ce scénario, l'accumulation de poussière depuis cette époque aurait dû rendre les anneaux beaucoup moins brillants. Les dernières orbites de Cassini fin 2017, qui se sont déroulées entre les anneaux et la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne, ont permis de trancher. En manœuvrant à très faible distance des anneaux, Cassini a pu effectuer des mesures gravitationnelles en observant l'influence des anneaux sur sa trajectoire et ainsi déterminer la masse de matière accumulée. Les anneaux sont constitués d'environ 15,4 multipliés par 10 à la puissance 15 tonnes de matériaux, soit 20 fois moins que les estimations précédentes. Cette masse est équivalente au 2,5 de la lune mi-masse. Les instruments de Cassini ont déjà permis de déterminer quelle est la proportion de poussière dans les anneaux et quel volume de poussière est périodiquement injecté dans les anneaux. Toutes ces informations permettent d'affirmer que les anneaux se sont formés il y a 10 à 100 millions d'années et qu'ils auront probablement complètement disparu d'ici 100 millions d'années. A l'origine, les anneaux devaient être beaucoup plus importants et beaucoup plus brillants. Les mesures effectuées ne permettent pas de déterminer précisément l'événement cataclysmique à l'origine des anneaux. Des traces en sont sans doute conservées dans les couches géologiques des lunes de Saturne. Cassini a découvert plusieurs anneaux qui n'avaient été détectés ni depuis la Terre ni par les sondes spatiales antérieures. Un premier anneau large de 5000 km et peu dense se situe au niveau de l'orbite de Iannus et Epiméthée. Des portions d'anneaux appelés arcs ont été détectées en septembre 2006 au niveau de l'orbite de Métone, portion de 10 degrés de l'orbite. En juin 2007, au niveau de l'orbite d'Antée et en 2006 sur l'orbite de Palen, les instruments de Cassini ont permis de déterminer que le matériau de l'anneau E situé entre les orbites de Mimas et de Rhea est caractérisé par le diamètre très faible de ses constituants élémentaires et alimenté en matériaux par les geysers d'Encelade. L'orbiteur a également permis de découvrir l'origine de la division de Keeler située dans l'anneau A, non loin de sa bordure extérieure. Ce sillon large de 42 km est créé par une petite lune, Daphnis, révélée à cette occasion. L'orbite de celle-ci s'écarte légèrement du plan orbital des anneaux, ce qui génère des ondulations ayant une composante verticale pouvant atteindre une hauteur de 1,5 km. Ce phénomène, exceptionnel dans un anneau épais généralement de quelques dizaines de mètres, a été révélé par son nombre porté visible au moment de l'équinoxe de Saturne. L'anneau F est connu depuis le survol de Pioneer 11 en 1979. Cet anneau, large de quelques centaines de kilomètres, est encadré par deux satellites bergers, Prométhée et Pandore, qui en assurent la stabilité. Des images spectaculaires prises par Cassini ont mis en évidence l'évolution constante de l'anneau soumis à l'attraction gravitationnelle de Prométhée, qui arrache des filaments de matière sur son passage, formant des drapés dans lesquels se glissent parfois des millilunes de glace d'un diamètre d'un kilomètre, attirés également par l'attraction de la Lune. En mai 2005, Cassini a commencé une série d'expériences d'occultation conçues pour déterminer la répartition des tailles des particules des anneaux et effectuer des mesures de l'atmosphère de Saturne. La sonde a effectué des orbites étudiées à cet effet. Dans ce but, la sonde a traversé les anneaux et émis des ondes radio en direction de la Terre. Les variations de puissance, de fréquence et de phase de ces ondes ont alors été étudiées afin de déterminer la structure des anneaux. Neuvième section. Quatrième sous-section. Magnétosphère de Saturne. Les caractéristiques de la magnétosphère de Saturne sont mal connues avant l'arrivée de Cassini, car résultant uniquement des brèves observations effectuées par Pioneer 11 et les sondes Voyager lors de leur survol de Saturne dans les années 1970 et 1980. Cassini a permis d'effectuer des observations sur plusieurs années avec des instruments beaucoup plus précis. La mission a permis de découvrir que contrairement aux autres planètes du système solaire doté d'un champ magnétique, celui de Saturne a un axe qui coïncide exactement avec l'axe de rotation. Cassini a déterminé que le champ magnétique de la planète subit une importante fluctuation qui se répète avec une périodicité de 10 heures et 47 minutes. Cette modulation, que les scientifiques n'expliquent toujours pas fin 2012, a sa correspondance dans le domaine des ondes radio. Les instruments scientifiques de la sonde ont permis de découvrir que la matière présente dans la magnétosphère avait pour origine principale des geysers situés au pôle sud de la Lune en Célade. La composition de ces matériaux est dominée par les ions et molécules produits par la combinaison des composants de l'eau éjectée par les geysers. Contrairement aux hypothèses des scientifiques, on ne trouve pas de quantité notable de l'azote qui devait s'échapper de l'atmosphère de Titan. L'instrument MIMI a détecté la présence d'une ceinture de radiation en forme de beignet à l'intérieur de l'anneau D, le plus proche de la surface de Saturne. Neuvième section, cinquième sous-section, Titan. Six images illustrent cette sous-section. Carte de Titan. L'acte de méthane liquide à la surface de Titan. Images en fausse couleur prises à l'aide du radar de Cassini. La partie de Titan représentée fait 170 km de large. Vallée fluviale près le pôle nord de Titan. Un cyclone permanent stagne au-dessus du pôle sud de Titan. Une partie d'un cratère d'impact récent imagé par le radar de Cassini. Et Sotrafracula, un cryovolcan hypothétique. Environnement sur Titan. Après un voyage de près de 7 ans et 3,5 milliards de kilomètres parcourus dans le système solaire sur le dos de Cassini, Huygens s'est posé sur Titan grâce à ses boucliers thermiques et au déploiement correct de ses deux parachutes, le 14 janvier 2005, renvoyant sur Terre, distante de 1,2 milliard de kilomètres, les informations et les images prises par le DISR d'une qualité jusqu'alors inégalée. Le module scientifique de surface, SSP, révèle qu'à cet endroit, sous une croûte dure et mince, le sol a la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre, a expliqué Martin G. Tomasco, responsable du DISR. L'instrument qui a pris les images. Brouillard, traces de précipitation, érosion, abrasion mécanique, réseaux de chêneaux de drainage, systèmes fluviaux, lacs asséchés, paysages côtés et chapelets d'îles. Les processus physiques qui ont façonné Titan sont très proches de ceux qui ont modelé la Terre. Les matériaux, en revanche, sont plus exotiques, ajoute Martin Tomasco de l'ESA, puisque l'eau y est remplacée par du méthane, qui peut exister sous forme liquide ou gazeuse à la surface de Titan. Quand il y pleut, ce sont des précipitations de méthane, mêlées de traces d'hydrocarbures, qui déposent sur le sol des substances provenant de l'atmosphère. De plus serait ailleurs tombé dans un passé peu éloigné, précise encore Martin Tomasco le 21 janvier 2005. D'après ces informations, Titan possède donc bien une atmosphère uniforme, faite de différents gaz, méthane, azote, etc., et au sol une activité cryovolcanique du méthane liquide en abondance sous forme de rivières et des lacs. Sur son sol, gelé à moins 180 degrés Celsius, d'après des mesures sur place, se trouvent d'innombrables galets de glace, parfois aussi volumineux que des automobiles. On doit aussi à cette mission la découverte du lac Ontario, un lac d'éthane liquide qui est le premier endroit du système solaire hors de la Terre où du liquide a été détecté en surface, puis par la suite l'étude approfondie des mers et lacs de Titan. Analyse L'atterrissage lui-même soulève quelques questions. La sonde devait sortir de la brume à une altitude comprise entre 50 et 70 km. En fait, Huygens a commencé à émerger des nuages à 30 km seulement au-dessus de la surface. Cela pourrait signifier un changement de le sens des vents à cette altitude. Les sons enregistrés, lorsque la sonde s'est posée, pensaient qu'elle a atteint une surface plus ou moins boueuse, au moins très souple. Il n'y a eu aucun problème à l'impact. L'atterrissage fut beaucoup plus doux que prévu. Des particules de matière se sont accumulées sur l'objectif de l'appareil photo à haute résolution du DISR qui pointait vers le bas, ce qui suggère que soit la sonde a pu s'enfoncer dans la surface, soit la sonde a vaporisé des hydrocarbures à la surface et ils se sont rassemblés sur l'objectif. Le dernier parachute de la sonde n'apparaît pas sur les clichés après l'atterrissage. Aussi, la sonde n'est probablement pas orientée à l'est où nous avérons vu le parachute. Quand la mission a été conçue, il a été décidé qu'une lampe d'atterrissage de 20 watts devait s'allumer 700 m au-dessus de la surface et illuminer le site au moins 15 minutes après l'atterrissage. En fait, non seulement la lampe d'atterrissage s'est allumée à exactement 700 m, mais elle a continué à fonctionner plus d'une heure après, tandis que Cassini disparaissait au-delà de l'horizon de Titan pour continuer sa mission autour de Saturne, a encore indiqué Tomasco. Le spectromètre de masse embarqué à bord de Huygens, qui sert à analyser les molécules de l'atmosphère, a détecté la présence d'un épais nuage de méthane haut de 18 000 à 20 000 m au-dessus de la surface. D'autres indications transmises par le DISR, fixées à l'avant pour déterminer si Huygens s'est enfoncé profondément dans le sol, ont révélé ce qui semble être du sable mouillé ou de la terre glaise. John Sonensky, responsable du Gas Chromatograph and Mass Spectrometer, GCMS, qui analyse la surface de Titan a déclaré « Nous sommes surpris, mais nous ne pouvons penser qu'il s'agit d'un matériau recouvert d'une fine pellicule, sous laquelle se trouve une couche d'une consistance relativement uniforme, comme celle du sable ou de la boue. » Neuvième section, sixième sous-section, Encelade. Cinq images illustrent cette sous-section. Une image d'Encelade, schéma présentant la structure interne d'Encelade sous le pôle Sud, selon le Seignaro le plus couriant. La surface du pôle Nord est plus ancienne, mais également parcourue par des fissures. L'activité des geysers est visible sur cette photo. La température au-dessus des rayons de Tigre est supérieure d'une vingtaine de Kelvin. Jusqu'à l'entrée de Cassini dans le système de Saturne, les seules caractéristiques remarquables de la petite Lune Encelade, 500 km de diamètre, résultant d'images prises par la sonde spatiale Voyager, était sa surface particulièrement lisse dans certaines régions et son albéto, pouvoir réfléchissant, le plus élevé des corps présents dans le système solaire. Dès 2005, plusieurs observations successives font d'Encelade l'objet le plus intéressant du système de Saturne avec Titan. La mesure du champ magnétique de Saturne, à proximité de la Lune, met en évidence que celui-ci est déformé par la présence d'une atmosphère. Les survols rapprochés montrent que les geysers jaillissant en permanence de la région du pôle sud éjectent à une vitesse de 400 mètres par seconde un mélange de glace d'eau et de composés chimiques simples. Les geysers suggèrent l'existence de poches d'eau liquides plus ou moins importantes sous la surface, mais il faudra une dizaine d'années d'investigation pour déterminer avec certitude qu'Encelade abrite, sous sa croûte de glace, un océan liquide, malgré une température au sol de moins de 100 degrés Celsius. Une partie des matériaux éjectés retombent à la surface, le reste est à l'origine de la formation de l'anneau E. L'analyse des composants de cet anneau, effectuée par la suite à l'aide des instruments de l'assence spatiale, démontre qu'ils contiennent de la silice, qui ne peut se former que lorsque l'eau, portée à une température supérieure à 90 degrés Celsius, interagit avec de la roche. Une telle configuration laisse à penser que la source d'eau liquide est en contact avec un noyau rocheux, d'où jaillissent des sources hydrothermales. Les photos de la surface du pôle sud, prises à très faible distance, ont montré une surface particulièrement jeune, jonchée de blocs de glace de la taille d'une maison, parcourue de fractures faisant penser à une activité tectonique et surmontée d'un nuage de vapeur d'eau. Certaines crevasses profondes, baptisées rayures de tigres, sont les points d'émergence des geysers. Les survols successifs ont confirmé que la surface du pôle sud d'Encelade subissait des mouvements tectoniques. Le moteur de cette activité pourrait être la force de marée produite par Saturne, à l'image du rôle de Jupiter dans le volcanisme de Io. Cette force agit non seulement sur la couche de glace superficielle, mais également sur le noyau rocheux, comme en témoigne la présence de silice, mais également d'hydrogène issu des sources hydrothermales. La présence d'un océan souterrain est confirmée en 2015 par des mesures du champ de gravité et des mouvements de libration de la Lune sur son orbite. Les données recueillies permettent d'estimer qu'un océan profond de 10 km, c'est-à-dire équivalent à la profondeur des océans thérestres, s'étend au niveau du pôle sud, enfoui sous une couche de glace de 30 à 40 km d'épaisseur. De manière étonnante, à une si grande distance du Soleil, Encelade réunit toutes les conditions pour permettre l'apparition d'une forme de vie. Chaleur, eau sous forme liquide en abondance et composés organiques. Mais Cassini ne dispose pas d'instruments pour permettre de mener des insinifications dans ce domaine. Une étude de 2018, portant sur les données fournies par les instruments Cosmic Dust Analyzer et Iron and Neutral Mass Spectrometer, a cependant permis d'établir la présence de macromolécules organiques d'une masse de quelques centaines d'unités de masse atomique unifiées dans les geysers d'Ancelade. Neuvième section, septième sous-section, autre Lune de Saturne. Phoebe. Une image de Phoebe illustre ce paragraphe. Phoebe est la plus éloignée des Lunes de taille significative. Elle se trouve quatre fois plus loin, 13 millions de kilomètres, de la surface de Saturne, que la Lune suivante, Iapet. Elle circule sur une orbite rétrograde avec une inclison quasi-polaire, 173 degrés. De forme sphérique irrégulière, elle a un diamètre d'environ 220 kilomètres et est très sombre. Les seules images antérieures à la mission Cassini sont prises par Voyager 2 en 1981. Elles fournissent peu d'informations, compte tenu de la distance, plus de 2 millions de kilomètres, soit 5 distances Terre-Lune, d'où elles sont prises. Cassini survole une seule fois la Lune, 16 jours avant son insertion en orbite autour de Saturne, car elle est située à l'extérieur de l'orbite de la sonde spatiale. Le 11 juin 2004, Cassini passe à 2068 kilomètres de Fébé et parvient à photographier pratiquement toute sa surface grâce à la vitesse de rotation de la Lune. Celle-ci présente une surface très sombre, albédo de 0,06, couverte de cratères qui ont pour certains 80 kilomètres de diamètre, avec des parois pouvant atteindre 16 kilomètres de haut. L'hypothèse d'un astéroïde capturé par Saturne est battue en brèche par l'observation de matériaux beaucoup plus clairs à l'intérieur des cratères, signalant la présence de glace d'eau dissimulée sous une couche de poussière, pouvant atteindre 300 à 500 mètres de diamètre. La glace d'eau représente 30% de la masse de Fébé, contre 50% pour les principales lunes glacées de Saturne. Fébé est sans doute une protoplanète aux caractéristiques proches de Pluton qui se forment dans la ceinture de Kuiper, au tout début de l'histoire du système solaire. Elle subit un processus de différenciation planétaire au début de son existence. Après s'être refroidi, sa surface est martelée par les impacts, lui donnant sa forme irrégulière actuelle. Elle est par la suite capturée par la planète Saturne. Iapet Une image des montagnes de Iapet illustre ce paragraphe. Iapet est par sa taille la troisième lune de Saturne. Sa rotation est synchrone avec celle de la planète géante, c'est-à-dire que la face tournée vers celle-ci est toujours la même. Elle présente une différence de couleur spectaculaire entre l'hémisphère situé dans la direction de son déplacement sur son orbite, très sombre, albédos compris entre 0,03 et 0,05, et l'hémisphère opposé, au contraire brillant, albédos de 0,5 à 0,6. La sonde spatiale Cassini permet de trouver une réponse à cette énigme vieille de plusieurs siècles. Ces instruments fonctionnant dans l'infrarouge découvrent que Phébé est à l'origine d'un anneau formé par les débris arrachés à la Lune par les impacts de météorites. Très tenu, cet anneau n'est pas découvert par les astronomes effectuant leur observation depuis la Terre. Iapet circulant dans les régions de cet anneau accumule sur sa face avant, tournée dans la direction de son déplacement, les matériaux issus de Phébé qui lui donnent sa couleur sombre. Hyperion Une image d'Hyperion illustre ce paragraphe. Cassini fournit les premières observations détaillées d'Hyperion, le plus grand des satellites irréguliers, c'est-à-dire non sphériques, du système solaire. Voyager 2, qui l'a survolé en 1981 à grande distance, a toutefois permis de dresser un premier portrait de cette Lune en forme de patate, 410 par 260 par 220 km, couverte de cratères profonds et présentant un axe de rotation chaotique, résultant sans doute de la destruction d'un corps céleste d'une taille plus importante. Les photos spectaculaires prises par Cassini montrent un monde évoquant une éponge. Les cratères très profonds, qui criblent sa surface pratiquement sans trace d'éjecta, sont liés sans doute à la très grande porosité et à la faible densité de la Lune. Le bombardement des météorites n'a pas éjecté les matériaux, mais les a comprimés. Les parois des cratères sont brillantes, trahissant la présence de l'eau glace d'eau. Le fond des cratères est par contre sombre et rougeâtre, car la température très basse, moins 180 degrés Celsius, entraîne la sublimation des matériaux volatiles et l'accumulation de matériaux plus sombres. Selon une hypothèse controversée, la profondeur exceptionnelle des cratères découle de la concentration des rayons solaires par le matériau sombre qui entraînerait à son tour la sublimation de la glace d'eau. L'excentricité de l'orbite de la Lune serait entretenue par la proximité de Titan, 260 000 km d'écart entre les orbites moyennes des deux Lunes, avec laquelle Hyperion est en résonance orbitale. Le faible albédo, 0,3, d'Hyperion serait dû à la présence de dioxyde de carbone et d'autres hydrocarbures, dont du méthane échappé de Titan. Compte tenu de la faible densité mesurée de Hyperion, un peu plus de 0,5, celui-ci est sans doute constitué d'un empilement de corps plus petit que la gravité relativement faible n'a pas comprimé. Nouvelle Lune de Saturne Quatre images d'autres Lunes de Saturne illustrent ce paragraphe. Thétis, grand et encelade, petit, quasi-alignement de quatre Lunes de Saturne, d'Ionée, colorisée, et Mimas. La mission Cassini-Huygens permet de découvrir fin 2012 une dizaine de nouvelles Lunes de petite taille, moins de 10 km de diamètre, qui se sont ajoutées à la cinquantaine de Lunes connues ou découvertes ces dernières années à l'aide des télescopes basés sur la Terre. Plusieurs d'entre elles ne portent à cette date qu'un numéro d'ordre provisoire en attendant des observations complémentaires confirmant leur existence. En 2004, s'en découverte Métone, diamètre de 1,6 km, et Palenne, 3 km de diamètre, située entre Mimas et Encelade et formant le sous-groupe des Alcinoïdes, ainsi que Pollux, 3 km de diamètre, qui partage l'orbite de Dionée autour du point de Lagrange arrière L5 de Saturne. Daphnis, 8 km de diamètre, découverte en 2005 et après Pan, 26 km, le second satellite par la taille circulant dans les anneaux de Saturne. Il est à l'origine de la division de Keeler, 42 km de large, qui divise l'anneau A de Saturne tout près de sa périphétie et au-delà de la division d'Enke. Son passage déblaie la division, mais son champ de gravité génère également les vagues à l'intérieur de l'anneau A, sur plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, comme le montrent les clichés pris par Cassini. En 2007, l'équipe d'imagerie de Cassini découvre Antae, une lune de 2 km de diamètre située comme Métone et Palen entre Mimas et Encelade. Égéon, découverte en 2008 et d'un diamètre de 500 mètres, circule dans l'anneau G, sans doute formé par les débris éjectés par les collisions affectant cette lune. Une vue d'artiste des effets de la théorie de la relativité illustre cette sous-section. Le 10 octobre 2003, l'astrophysicien italien Bruno Pertotti de l'université de Pavie et ses collègues Luciano Les de l'université de Rome, la Sapienza, et Paolo Tortora de l'université de Bologne présentent les résultats du test de la théorie de relativité d'Einstein que la sonde Cassini a effectuée l'année précédente. Durant l'été 2002, la Terre, le Soleil et la sonde Cassini-Huygens sont exactement alignés, le Soleil se trouvant entre la Terre et la sonde. Lors des communications avec la sonde et grâce à son antenne de 4 mètres de diamètre ainsi qu'à la nouvelle station au sol du NASA Deep Space Network située à Goldstone en Californie, l'équipe d'astrophysiciens italiens observe un glissement de fréquence dans les ondes radio reçues par et émises depuis Cassini lorsque celles-ci voyagent à proximité du Soleil. D'après la théorie de la relativité générale, un objet massif tel que le Soleil est censé courber l'espace-temps autour de lui. Ainsi, un rayon lumineux ou une onde radio qui passe à proximité de l'étoile doit parcourir une distance plus grande à cause de cette courbature. Ce surplus de distance que parcourent les ondes émises par la sonde et pour atteindre la Terre retardent leur réception. Retard qui est mesuré, quantifié et permet de vérifier la théorie avec une précision 50 fois supérieure à celle des expériences précédentes effectuées par les sondes Weikling. Bien que des déviations par rapport à la relativité générale soient prévues par certains modèles cosmologiques, aucune n'est observée dans cette expérience. Les mesures effectuées se trouvent en accord avec la théorie avec une précision de l'ordre de 1 sur 50 000. Dixième section, successeur de Cassini. Exploration à l'aide d'une sonde spatiale d'une planète aussi lointaine que Saturne est coûteuse, notamment du fait de la vitesse que l'engin spatial doit atteindre pour parvenir jusqu'à son objectif, de la durée de la mission et de la nécessité de recouvrir à des sources d'énergie capables de remplacer le rayonnement solaire, 100 fois plus faible à cette distance du Soleil. Des panneaux solaires de très grande taille ou générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Malgré l'intérêt scientifique évident de Saturne, de ses Lunes, en particulier Titan et Encelade, et de ses anneaux, Cassini n'a en septembre 2007 aucun successeur en développement. En 2008, la NASA et l'Agence spatiale européenne étudient ensemble la mission Titan-Saturn System Mission TSSM comprenant un orbiteur ainsi qu'un atterrisseur et une montgolfière destinées à étudier Titan. Mais ce projet est abandonné l'année suivante. TSSM est une mission coûteuse de la classe de Cassini et par la suite des missions moins ambitieuses sont évaluées par la NASA dans le cadre de ce programme Discovery Mission à Bakou. Ce sont Titan Mirror Explorer 2011 et Enceladus Life Finder 2015 qui ne sont pas non plus retenus. En 2017, pas moins de 5 missions sont proposées dans le cadre du programme New Frontiers Mission à coût moyen de la NASA. Un engin spatial qui effectue un sondage en plongeant dans l'atmosphère de Saturne Sprite deux missions qui analysent de manière précise les matériaux éjectés par les geysers d'Encelad en survolant cette lune à plusieurs reprises et déterminent la présence éventuelle d'indices de forme de vie ELSAR et ELF et enfin deux missions destinées à étudier en profondeur Titan. La première depuis l'orbite Oceanus et la deuxième particulièrement audacieuse sur le plan technique au moyen d'un drone effectuant des vols de quelques dizaines de kilomètres en exploitant la forte densité de l'atmosphère et la faible gravité de cette lune Dragonfly La mission Dragonfly est sélectionnée en 2019 pour un départ prévu en 2026 et une arrivée sur Titan en 2034 Infobox engin spatial pour la sonde Cassini-Huygens Une vue d'artiste montre l'insertion en orbite de Cassini-Huygens autour de Saturne Données générales Organisation NASA Cassini ESA Huygens et Asie Antenne Cassini Domaine Études du système saturnien Type de mission Orbiteur Cassini et Atterrisseur Huygens Statue Mission terminée Lanceur Titan 4 Centaure Identifiant C-O-S-P-A-R 1997-061A Site saturn.jpl.nasa.gov Principaux jalons Début de la conception 1988 Lancement 15 octobre 1997 Survol de Jupiter 30 décembre 2000 Insertion en orbite autour de Saturne 1er juillet 2004 Atterrissage de Huygens sur Titan 14 janvier 2005 Fin de mission 15 septembre 2017 Caractéristiques techniques Masse au lancement Cassini 5712 kg Huygens 320 kg Masse des instruments 362 kg pour Cassini et 48 kg pour Huygens Propulsion Ergol liquide Ergol Hydrazine Masse des ergols 3267 kg 3267 kg Delta V environ 2 km par seconde Contrôle d'attitude stabilisé sur 3 axes Source d'énergie Source d'énergie Générateur thermoélectrique à radioisotope RTG Puissance électrique 885 watts Orbite 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 saturnienne de 2004 à 2017 Principaux instruments ISS Caméra UVIS Spectrographe imageur ultraviolet VIMS Spectromètre infrarouge visible CIRS Spectroscopie infrarouge X Radar MIMI Cartographie de la magnétosphère INMS Spectromètre de masse CAPS Spectromètre MAG Magnétomètre RPWS Étude des ondes de plasma CDA Analyse de la poussière cosmique RS Science radio Fin de la troisième et dernière partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU Disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl-1.3 point html Sous-titrage Société Radio-Canada